Donc avec vous, avec nous, plutôt, vous avez donc Bouchard Canary, qui est donc chercheur à Supagro, et qui dirige le programme OliveMed, et qui travaille en termes de génétique sur l'origine de l'olivier. A côté de lui aussi, qui parlera plutôt sur la fin, Jean-Frédéric Terral, qui est aussi sur Montpellier, et qui dirige le laboratoire de l'INSEM, l'ISEM ? Oui, je dirige une équipe. Une équipe, pardon, pardon, une équipe, qui travaille sur l'olivier, et on a monté, vous en parlerez plus longuement ensuite, il est archéo-botanisme, il est aussi biologiste, et qui travaille en équipe avec Mohamed Atter, qui est lui sur Tétouan, qui est biologiste, et qui est aussi archéo et aussi socio, qui a donc dévié au fur et à mesure sur les interrogations de l'origine de l'olivier, sur comment ça se fait que les pratiques sociales peuvent influer ou pas les évolutions de l'olivier. Et de là, on s'est rencontrés il y a quelques années sur un programme qui s'appelait à l'époque fruit même, on travaille sur l'olivier, mais aussi sur l'amandier et sur le figuier, pour savoir comment reconnaître et comment dater, la première question, comment dater les arbres, d'où ils vont, où ils vont, comment ils sont diffusés, et nous, on est juste dans l'époque, par rapport à ce qui date les choses en milliers d'années, on est à l'instant T, et on essaye de voir les stratégies actuelles de différenciation, ou au contraire, de diffusion d'olivier via des grosses pépinières, pour voir ce qu'il en est. D'où ce livre d'Option Méditerranéenne, qui vient de sortir, cette revue plutôt, et où on a pu sortir, au fond, et réunir lors d'un séminaire qui a eu lieu à Tétouan, ou plutôt on l'avait fait à Chef-Chawan, mais c'est pas très loin de Tétouan et donc de ton université. Peut-être dire Tétouan, Chef-Chawan, pour celles qui nous connaissent, c'est au nord du Maroc. Merci. Et donc on a fait ce séminaire il y a un an, où il y avait des historiens qui ont travaillé sur les textes anciens pour essayer de dater l'olivier. Il y avait donc des paléobotanistes, des archéobotanistes, des écologues, des généticiens et quelques économistes, et avec des questions. Au fond, la question commune, c'est celle qui est en bas, c'est quelles adaptations de l'olivier dans le temps et quelles stratégies. Et on le voit aussi bien en économie qu'en sociaux, ou en archéo, ou en génétique. Donc moi je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sachez que dans ce numéro d'option, on a travaillé avec Wassila, que je n'ai pas encore présenté, alors que quand même, depuis le début, je travaillais avec elle là-dessus parce qu'on est les deux exceptions, avec un autre collègue marocain, travaillant sur la socio-économie, et Wassila, elle a fait sa thèse ici, elle est directeure de recherche maintenant de Labo d'économie à Alger, elle est chercheure, et elle travaille aussi sur l'olivier depuis maintenant 4-5 ans ou plus, et au fond, ça nous a réunis, ce programme de recherche nous a réunis sur des questions de stratégie de différenciation qu'elle va présenter. Donc dans ce numéro d'option méditerranéenne, mais Wassila, vous la connaissiez, donc je ne l'ai pas présenté, moi je ne me suis pas présenté, donc on va laisser plutôt la parole au suivant, avec cette dernière photo, parce que ça vous rappellera qu'on a aussi travaillé sur l'olivier dans le cadre d'un programme précédent, où on a interrogé non seulement les arbres de nos jours dans les stratégies économiques, mais aussi dans ce qu'ils représentent dans nos sociétés, d'où tout un travail qu'on avait fait sur la représentation et un travail photographique sur les oliviers et sur les plantes. Moi j'aimerais bien vous parler de comment on est venu à construire ce groupe interdisciplinaire que ma collègue elle-même vient de souligner, avec des croisements de différentes disciplines entre les disciplines de biologie, sciences sociales, sciences économiques. Comment on est venu à construire et à voir ce réseau, tel que vous venez, là la photo qui est à votre droite, c'est la photo du groupe, en tout cas de l'essentiel des groupes, il y a certains collègues qui manquent, le groupe qui a assisté à la troisième rencontre de l'atelier sur l'oliviculture au Maroc. Alors, comment on est venu il y a quelques années, ça remonte à plus de 15 ans, à partir d'un constat, des observations, lesquelles avec un collègue qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui, il est à l'INRAD de Marrakech, à partir de ces observations, on a voulu confirmer cette observation et qui a, une fois confirmée, ça a suscité plusieurs questions et ça nous a amené justement à dire, il faut différents éclairages, un croisement d'éclairages dans ça. Donc, à partir du constat, quelques observations, c'est des observations que vous avez probablement faites si vous avez visité des souks, des marchés locaux au Maroc ou dans le nord d'Afrique, c'est cette disposition des olives, diversité des olives, diversité des couleurs, comme parce qu'on a eu le plaisir de goûter, l'olive verte, l'olive rouge et l'olive noire, à cette diversité, au moment de la récolte des olives, on a un ensemble, comme vous voyez dans la photo en bas, on a un mélange de couleurs et dans la photo à droite, vous avez de la couleur verte jusqu'à la couleur noire. Donc, c'est des stades de maturité. En fait, il y a du personnel qui va trier ces olives, on va mettre de côté les olives noires, les olives vertes et les olives rouges et on va les traiter. À côté de cette diversité des olives au Maroc, il y a une diversité des systèmes de culture, des vergers ou des systèmes de culture, allant des vergers les plus traditionnels avec des oliviers centenaires, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, plusieurs siècles, jusqu'à la haute ou la très haute densité, c'est-à-dire présence de 1600 arbres à l'hectare, ça commence à être dans le Maroc, donc on a une diversité des systèmes, des plus vivriers, des plus traditionnels, aux plus modernes. Alors là, c'est des photos prises à la fois au nord du Maroc, au sud du Maroc, avec des vallées, des communes, des endroits, jusqu'à les photos en bas, c'est une implantation des oliviers dans des zones où naturellement on n'a pas d'oliviers, c'est un peu plus aride. Donc, à côté de cette diversité des olives, diversité des systèmes de culture, on a un même matériel, et c'est l'observation qu'on a faite. Un même matériel végétal, c'est la fameuse variété picholine marocaine, qu'on appelle communément Zitunbildi. Zitunbildi, ça veut dire l'olivier local, tout simplement. Et on retrouve cette dénomination dans pas mal d'autres pays méditerranéens, par exemple, au Liban, ils appellent au lieu de, c'est la prononciation, en marocain on va dire Beldi, et en libanais on va dire Beledi. Mais ça a le même sens, c'est-à-dire local. Alors, le ministère de l'agriculture au Maroc estime qu'on a 96% de cette variété qui marque les vergers au Maroc. Donc, c'est un constat et c'est des observations qui nous ont beaucoup interrogés à l'époque. Et on voulait vérifier ça. Est-ce que c'est ces dires ou simplement des suppositions ? Et on a vérifié ça d'un point de vue génétique. En gros, on voulait vérifier s'il s'agit du même type d'olivier, de la même variété. La réponse est oui. C'est la même variété que ce soit au nord, au centre, au sud. Et c'est schématisé par la couleur rouge. Donc, à chaque fois, c'est la proportion, les chiffres que vous voyez, c'est le nombre d'arbres analysés. À chaque fois, c'est la proportion des arbres qui sont du même type de cette variété pichonine marocaine. Alors, à côté, on a des types qu'on va appeler des types locaux qui sont extrêmement mineurs, très, très localisés dans des endroits essentiellement au nord. Je crois que mon collègue Mohamed va vous décrire cette situation. Et on a quelques variétés traditionnelles, mais aussi mineures, très, très, très localisées. La seule variété qui domine, mais on peut parler d'une dominance, puisque ça marque tout le territoire, que ce soit au nord, au centre ou dans le sud-ouest. Ça nous amène à plusieurs questions. Et une des questions à laquelle on a pensé à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui remonte dans l'histoire ? Et on a un magnifique dispositif pour vérifier ça. C'est le jardin de la Ménara. Pour ceux qui ont visité Marrakech, le jardin de la Ménara, il y a un grand bassin. Et là, c'est une photo aérienne, où on voit les oliviers qui sont autour de ce bassin. Et on a analysé un échantillonnage d'une centaine d'arbres. Et la réponse, c'est toujours la dominance d'un seul type, qui est le type de cette variété, Zitounbeldi, Pichouni Maroc. Donc, plusieurs questions. Et sur l'origine, comme a souligné ma collègue Hélène, quelle est l'origine de cette variété ? Elle semble que cette origine, maintenant, c'est plutôt dans le nord, nord du Maroc, sud de l'Espagne, dans cette zone. Quels sont les facteurs de sa dominance ? Donc, facteurs historiques, facteurs socio-économiques, politiques, publics, anciens. Donc, toutes ces questions-là. Et ensuite, des questions qui relèvent des conséquences que ça a, puisque c'est quelque chose qui est quasi unique en Méditerranée. Alors, on a des situations où on a une dominance dans d'autres pays, mais à ce point, c'est quasi unique. Quels sont les impacts ? On peut se poser l'impact sur les agro-sistèmes traditionnels, quand ils sont diversifiés. Et mon collègue Mohamed va vous décrire ce point. Et sur les oliviers sauvages, puisque les oliviers sauvages sont très importants au Maroc. Il y a des forêts. Quelles sont aussi les conséquences sur la manière comment on a conçu les programmes de sélection variétale et de valorisation des ressources génétiques locales ? Parce qu'on est dans une situation qui est marquée, impactée par un seul type. Donc, toutes ces questions nous ont amenés à construire un groupe, à aller chercher d'autres éclairages, d'autres disciplines. Et donc, comme vous voyez à l'image des photos que je vous montre, là, les photos en haut, c'est le groupe interdisciplinaire. En bas, un jeune chercheur généticien qui nous explique la diversification de l'olivier. Et à gauche, ma collègue Hélène qui explique en quoi l'articulation socio-économique avec la diversité. Il y a quelques années. Il y a quatre ou cinq années. Donc, croisement entre plusieurs disciplines, j'ai mis en vrac les différentes disciplines génétiques, ethnobiologie, agronomie, archéobotanique, écologie. Et comme vous voyez, les différents collègues qui sont sur ces disciplines. Ce qui nous a amenés à la publication de ce numéro aujourd'hui. Et maintenant, l'avenir. L'avenir, le laboratoire international associé, mon collègue Jean-Fred va dire un mot là-dessus. Il va vous décrire le programme. Et on a en cours un programme, comme a souligné ma collègue Hélène, Olive Med, qui en gros se propose d'examiner quels sont les phénomotypes. Les phénomotypes, j'entends, quels sont les variétés de demain pour une agriculture durable. Donc, face au changement climatique, par exemple. Et face à d'autres impacts. Et donc, on a un atelier de travail du 31 janvier au 4 février l'année prochaine. Je vous remercie. Voilà, donc en fait, c'est une présentation sur les stratégies, comme l'a si bien présenté Hélène, sur les stratégies de différenciation par l'origine et le lien aussi avec la diversité variétale. Donc, je vais parler un peu du cas de la Méditerranée et bien sûr du cas algérien. En fait, c'est les résultats de ma thèse que j'ai soutenue en 2014. Bien sûr, des résultats actualisés qui ont fait l'objet à plusieurs communications et des articles aussi publiés. Voilà, donc je vais juste vous parler de l'outil, en fait, du choix, de l'outil d'une démarche de stratégie de différenciation. Les quelques appellations à l'école qui sont enregistrées sur le registre européen, de la Commission européenne, un petit aperçu sur l'analyse et une comparative des politiques publiques et leur choix stratégique dans la différenciation des indications géographiques. En fait, voilà, indication géographique, c'était l'outil de la stratégie. Et je finis bien sûr par le cas algérien avec un aperçu sur le cadre législatif et réglementaire et aussi les spécificités d'un terroir bien réputé. Donc, l'outil qu'on a choisi pour la différenciation des huiles d'olive, c'est l'indication géographique qui est reconnue comme un outil de protection. Donc, c'est un élément de différenciation qui est fondé, en fait, sur la valorisation des ressources spécifiques, à savoir l'origine géographique de l'olivier et aussi des pratiques et des savoir-faire locaux. Donc là, ça n'a rien à voir avec les huiles d'olive, c'est juste, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas un peu les indications géographiques. Il y a l'exemple du café de Columbia, en fait, d'Arginning, donc c'est le thé de l'Inde, Ground in Edao, donc Pusse on Edao, c'est une indication géographique pour une pomme de terre, et Milanda, c'est une indication géographique italienne. Donc, juste là, en fait, la différence entre une marque et une indication géographique, parce qu'en fait, c'est un outil de commercialisation. La marque, donc, elle ne peut pas être descriptif, donc elle n'est pas, en fait, géographique. L'indication géographique, par contre, la spécificité, la tradition et l'origine sont garanties. La marque, c'est une propriété privée, donc elle appartient à une entreprise ou à une personne. L'indication géographique, c'est un bien public dont l'usage est réservé, en fait, à un collectif. Une marque, elle peut être vendue, ce qui n'est pas le cas pour l'indication géographique, donc c'est une appellation qui ne veut pas être vendue. Pour ce qui est, donc, des appellations, les écoles qui sont enregistrées sur le registre européen, donc, le premier pays en termes, en fait, de nombre d'indications géographiques enregistrées, c'est l'Italie. Donc, ils ont, pardon, 42 appellations d'origine protégée enregistrées et une indication géographique. Ils sont passés en 10 ans de 5 AOP à 36 en 2006. L'Espagne, qui est quand même le premier producteur aux écoles mondiales, avec 46% de la production mondiale, et 50%, donc, ils assurent 50% de la production méditerranéenne. Donc, en fait, c'est le premier pays qui a mis en place des AOP aux écoles. Mais par rapport à leur production, ça reste faible. Le même cas aussi pour la Grèce, qui ont uniquement 18 appellations enregistrées sur le 19. et 11 indications géographiques. Pour ce qui est de la France, donc, le nombre d'AOP aux écoles françaises est quand même conséquent par rapport à leur production. Donc, ils assurent que 0,1% de la production mondiale. Mais ils ont, donc, ils ont enregistré 11, 7, pardon, 7 appellations d'origine sur le registre européen. Là, en fait, je vais vous faire une analyse, en fait, comparative des politiques publiques et leur choix stratégique dans la différenciation. Je vais me baser uniquement sur les cas et charges. En fait, le cas et charges, c'est l'identité de l'indication géographique. Pour le cas espagnol, donc, ils donnent plus d'importance aux critères organélyptiques dans leur cas et charges. L'acidité, en fait, de l'huile, donc, c'est plutôt l'aval de la filière, ce qui n'est pas le cas pour la France. La France, par contre, c'est plus tout ce qui est pratiques culturelles et méthodes d'obtention du produit. Donc, c'est un peu l'amant de la filière aux écoles. Avec un type de gouvernance, donc, locale et territoriale pour l'Espagne, qui est gérée par un conseil de régulation. Les Français, par contre, leur démarche est volontaire, collectif, qui est encadré par un dispositif national. Les acteurs qui sont mobilisés dans ces démarches de différenciation, à travers les indications géographiques, c'est les coopératifs et les comités de régulation pour l'Espagne. Et la France, donc, c'est les gouvernements régionaux, locaux, des oléoculteurs et surtout des coopératifs et des syndicats aux écoles. Je passe un peu au pays du Maghreb, donc le Maroc. Le Maroc, en fait, c'est identique au cas français. C'est vraiment, pour ne pas dire du copé-colé, mais c'est vraiment, c'est la même chose. Donc, ils accordent dans leur cas de charge. Donc, il y a eu, en fait, juste pour signaler, une AOP qui a été, pas encore enregistrée, mais une AOP quand même pour l'huile d'olive, de tite ou de shiadma. Donc, toujours un cas de charge qui est basé sur les pratiques culturelles et les méthodes d'obtention du produit. Un type, par contre, de gouvernance, c'est une démarche qui est participative, mais qui est quand même basée sur des procédures top-down. Les acteurs qui sont mobilisés dans leur démarche, c'est le ministère de l'Agriculture, la Commission nationale et aussi la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et qualité avec la coopération de l'Union européenne et de l'AFAO. Le cas algérien, donc, aucun cas de charge pour l'instant. Les deux cas de charge qui sont en cours, justement, d'enregistrement, c'est le cas de la figue sèche de Bni-Mahouche. D'ailleurs, je vous ai ramené quelques figues sèches. Donc, il y a le cas de charge, il a été établi, donc c'est en attente de dépôt. Il y a aussi la date de Degret-Nord, d'ailleurs, aussi j'ai ramené, c'est une variété algérienne. Donc, pour l'huile d'olive, c'est en cours. Donc, une volonté publique qui est très déterminante, en fait, c'est différent de la France. Donc, ce ne sont pas des démarches qui sont volontaires, c'est plus des démarches top-down. Les acteurs qui sont mobilisés, c'est le ministère d'Agriculture, Développement rural et de la pêche, et aussi à travers les projets de coopération avec l'Union européenne et les instituts techniques et de recherche. Justement, donc, pour ce qui est des programmes de coopération avec l'Union européenne qui facilitent, en fait, la mise en place de la Réglementation nationale d'indication géographique, il y a eu, en fait, deux lois. Donc, pour le Maroc, c'était plus... C'était plus... C'était en 2008. Voilà, la loi du 25-06-28-2008. Et l'Algérie, ça fait trois ans, avec la loi 08-16 et le décret 13-260. Justement, ce décret qui fixe le système de qualité, donc ça a été mis en place en 2013, c'est vraiment récent par rapport aux autres pays. Donc, il y a eu trois arrêtés. L'arrêté organisation, procédure et contrôle, organisation, donc, ils ont mis en place quatre instances qui s'occupent de tout ce qui est indication géographique. Tout ce qui est arrêté procédure, donc, ils ont mis en place, donc, le dépôt de la demande de l'indication géographique, les instructions de la demande et les décisions de reconnaissance et enregistrement. Pour le contrôle, donc, un arrêté qui fixe, en fait, les modalités de désignation et d'agrément des organismes en charge, justement, du contrôle de ces signes de qualité. Voilà, donc, le cas algérien pour ce qui est en rapport, donc, avec la filière ou l'école huile d'olive. Donc, nous avons travaillé sur un village de Bne-Mahouche, d'ailleurs, la figure sèche de Bne-Mahouche, elle est en cours de... l'indication géographique, elle est en cours de... justement, le dossier, il est en train de se mettre en place. Et donc, c'est une région qui se trouve dans la wilaya de Béjaya, c'est une ville côtière qui est à 260 kilomètres de la capitale. Et la région, en fait, de Bne-Mahouche, elle est à 50 kilomètres de la wilaya de Béjaya. Voilà, là, donc, on a une vue sur l'un des villages de Bne-Mahouche, avec la montagne d'Irf-el-Jabien, qu'on appelle. Et, donc, une vue aussi sur l'accès aux oliviers de la région. C'est des oliviers qui sont centenaires et qui sont plus dans... vraiment très anciens. Voilà, donc, pour ce qui est de ce terroir, donc, les spécificités particulières de ce terroir, c'est des terres agricoles qui sont familiales, qui sont dans l'indivision, donc, connues pour la production d'olives, et des vergers olicaux qui sont cultivés en extensif. Les pratiques traditionnelles, donc, sont importantes, à savoir, donc, des fertilisants naturels, une implication des femmes et des jeunes dans la collecte des olives, et un savoir-faire local, à savoir, donc, le maintien des traditions de collecte et de trituration. Donc, ça reste vraiment traditionnel. Donc, pour ce qui est, donc, de l'huile d'olive, justement, donc, avant d'entamer l'huile d'olive, je vais vous parler un peu de la spécificité de ce terroir en termes de sol. Donc, c'est un sol schisteux à 60%. Il y a une présence très, très dominante de la variété d'olive qui est locale, qui s'appelle Azaraj, qui est, donc, reconnue par les habitants. Et c'est une, en fait, c'est une variété qui peut donner jusqu'à 23 litres, quand même, par quintal, en semi-moderne, par rapport à la variété Ischemlèl, qui est plus présente en Algérie, qui donne que 18 litres par quintal. Pour ce qui est, donc, d'une autre spécificité de cette variété, de cette région, c'est le taux d'acidité épogéique, donc, le C161W9. Donc, le taux, il est présent, en fait, à 0,03. Donc, il est vraiment inférieur au standard de la FIDOL, qui, eux, le minimum, c'est 0,09. Donc, on peut la détecter, en fait, cette huile, facilement, à travers ce taux d'acidité épogéique. Pour ce qui est de la localisation des variétés olé-école en Algérie, donc, vraiment une très large diversité olé-école. On a plus de trentaine de variétés. Donc, là, je les ai classées un peu par zone agroécologique. Dans l'ouest, on a vraiment une présence de deux variétés, qui est la cigoise et la langue de Miliana. La cigoise, justement, c'est en cours, justement, de... Ils sont en train de mettre une indication géographique, par contre, pas sur l'huile d'olive, mais sur l'olive de table, de cig, de mascara, donc, qui est très, quand même, qui est très spécifique. Donc, au centre, on trouve, justement, tout ce qui est Chimlel, dans la région de Béjaya, Tizi, Chimlel, Azaraj, aussi, à Burkane, et l'est aussi, il y a d'autres variétés. Donc, c'est vraiment différent d'une zone à une autre. Donc, là, pour terminer, donc, on se pose une question, justement, pour le cas algérien, pour l'huile d'olive algérienne, justement, comment doit-on se positionner et quelle stratégie de différenciation adopter, parce que, vraiment, on est en cours. Donc, en fait, est-ce qu'on se base plus sur tout ce qui est procédures juridiques actuelles, qui sont en train de les mettre en place, et mettre, donc, en avant les spécificités particulières du terroir, du produit, donc, afin de cibler un marché de niche, donc, vraiment, comme le cas français, ou plus, on va s'orienter vers l'intensif, parce qu'ils sont, justement, en train de faire des champs d'oliviers, avec des variétés qui sont importées de l'Espagne un peu partout, ou, voilà, justement, donc, avec une recherche de nouveaux process, en fait, techniques, dans l'objectif de réduire les coûts et minimiser l'impact environnemental. Voilà, et je vous remercie. Je reste à votre disposition si vous voulez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Vassila. Et je suggère que peut-être, Mohamed, que tu fasses la suite avec Jean-Frédéric. Pour compléter, Hélène m'a demandé de parler un peu plus d'un des papiers qui sont dans le numéro, qui correspond à une étude sur les variétés locales dans une région du nord du Maroc, dans les montagnes rifènes. Qu'il est l'intérêt et qu'il est la relation par rapport au champ de recherche dans lequel je travaille. Et pour cadrer un peu, moi, je m'intéresse aux ressources génétiques sous un angle de l'agrodiversité et de la caractérisation des agroécosystèmes traditionnels que nous considérons comme étant des refuges de l'agrodiversité. Donc, c'est sous cet angle qu'on s'est attaqué à cela. Donc, je rappelle rapidement au Maroc, les systèmes de production agricole. Il y a un système à dominante pastoral pour les zones de type stépique où il y a surtout la pratique de l'élevage extensif. Il y a les systèmes à dominante agricole. Mais il y a aussi les systèmes qui sont un peu particuliers où il y a ce qu'on va dire un système agro-silvopastoral où il y a donc l'exploitation des écosystèmes forestiers donc en même temps avec de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est ce qui constitue le système où on pratique donc de l'agriculture traditionnelle dont les agro-silvopastosystèmes donc caractérisés par cette agriculture traditionnelle qui est très riche en agrodiversité puisqu'il se base sur la polyculture parce qu'il s'agit d'agriculture vivrière. Donc, au Maroc, en gros, on peut classer les agro-systèmes traditionnels dans des types, si on veut faire une typologie rapide, qu'il y a les agro-écosystèmes de type oasis, il y a les agro-écosystèmes de type arganerie, puis le reste des agro-écosystèmes se contendent dans les zones montagneuses où subsistent donc des pratiques d'agriculture au sein d'un milieu naturel encore préservé. Les agro-systèmes traditionnels ont un certain nombre de caractéristiques qui les rendent intéressantes parce que je parle toujours par rapport à l'angle de l'agrodiversité et des ressources génétiques. C'est la pratique donc des polycultures, c'est le maintien et la préservation des variétés traditionnelles contrairement donc aux autres zones d'agriculture modernes et il s'agit d'une agriculture vivrière de subsistance qui s'inscrit dans des conditions socio-économiques qui favorisent le maintien de cette diversité. Parmi ces conditions dont on parle, c'est le morcellement de la propriété foncière. Il faut savoir qu'on est dans des systèmes où il y a des micro-propriétés, donc des parcelles qui peuvent être souvent inférieures aux 0,5 hectares et que rarement ils atteignent les 5 hectares. Donc, ce sont des conditions particulières. Ces conditions se réunissent dans la zone on a réalisé cette étude dans le nord du Maroc. C'est la province de Chaoné de Ouézen qui est une zone montagneuse dont je parlais où il y a un système traditionnel. Et ces agro-écosystèmes du nord, des montagnes du nord du Maroc sont caractérisés par une importance particulière à l'arboriculture. donc il y a l'importance de l'arboriculture est prédominante et caractéristique dans les paysages de ces agro-écosystèmes en termes d'occupation d'espace mais aussi en termes de diversité. Donc, diversité à différents niveaux. Grande diversité par les types d'arbres cultivés si on veut mais aussi une grande diversité des variétés au sein des arbres. L'olivier serait un mauvais exemple à cet égard comme l'a présenté Boucher puisque on va avoir une variété dominante. Mais par exemple on a travaillé sur le figuier la diversité est énorme. Donc, sur un territoire relativement similaire on peut arriver donc à une centaine de variétés nommées. Donc, des dénominations. Donc, l'air en ce qui concerne l'importance de la culture de l'olivier n'est pas homogène parce qu'il couvre des zones éco-climatiques ou pédoclimatiques qui sont différentes qui sont plus ou moins favorables pour l'olivier. Donc, la répartition de la culture va être différente. Donc, les enquêtes que nous avons réalisées avec les agriculteurs ont permis d'établir donc une liste de variétés locales qui commencent avec le zitoun bildi donc la picholine marocaine mais qui coexiste avec d'autres variétés locales hamranim slal bouchouk smlal et court b il y a du zitoun romi donc qui est reconnu et nommé par les agriculteurs mais c'est de la picholine qui n'est pas multipliée par les agriculteurs mais qui est plutôt multipliée par les pépiniéristes donc et qui prend des noms de variétés donc qui sont qui figurent dans le catalogue comme Nara Housia donc du point de vue génétique on n'est pas très différent donc ça c'est seulement l'obtention soit par multiplication traditionnelle par les agriculteurs ou l'obtention donc de plom distribuée par les pépiniéristes ou par les programmes de l'état et puis il y a cortebi juste avant de passer au diapo suivante la variété smlel ou smlel est intéressante puisque il s'agit de le bris c'est quoi en arabe c'est l'oléastre c'est de l'oléastre sélectionné parce que les olives ont certaines caractéristiques donc c'est une variété nommée à partir donc d'oléastre de plom issu de semis je rappelle que toutes les autres variétés sont multipliées sauf le zytone romy par les par les agriculteurs eux-mêmes et ça fait partie d'un savoir traditionnel qui est très particulier pour cette région puisque on y pratique le greffage sur l'oléastre toutes ces variétés sont multipliées par greffage sur l'oléastre ça fait partie de pratiques particulières donc d'une manière générale quand on s'intéresse un peu à l'importance relative des différentes variétés on trouve qu'il y a une certaine préférence pour la picholine marocaine pour la variété zytone mais qu'il y a coexistence les pratiques des agriculteurs vont dans le sens d'avoir des vergers variés dans lesquels ils maintiennent différentes variétés même s'ils ont une préférence pour la picholine marocaine ça fait partie des caractéristiques des écosystèmes traditionnels donc là je termine avec ça c'est avec les variétés les variétés locales sont en train donc avec tous les programmes qui sont faits au niveau étatique pour développer une oléoculture moderne de régresser les variétés sélectionnées donc commencent à prendre une importance de plus en plus forte ce qui constitue une menace quelque part pour le maintien et la conservation des ressources génétiques là c'est juste une diapos pour vous montrer les méthodes de greffage traditionnelles sur l'oléastre et l'oléastre est utilisé donc en tant que porte greffe mais il peut être aussi utilisé quoique d'une manière pas très importante pour produire de l'huile d'oléastre qui est une huile consommée appréciée et voilà avec ça je pense ce qui peut être l'avenir de notre consortium qui donc dérive grandement de fruit med d'olive med donc des programmes plus on peut rajouter des projets de coopération que vous connaissez peut-être comme les programmes Prades Toukal et donc des croisements divers et variés à travers notamment de quelques cotutelles de thèse donc ce qui fait que on force l'interdisciplinarité et on essaie de la matérialiser par la mise en place d'un laboratoire international associé qui va vivre normalement jusqu'à 2020 qui ne fait que débuter parce qu'on est dans la fin de la partie de sa contractualisation je vous relis pas le titre vous l'avez diversité vulnérabilité excusez-moi vulnérabilité on peut en parler on peut la décliner à toutes les sauces effectivement voilà donc l'émergence du projet j'y reviens pas évidemment c'est un point très très important à la publication de ce numéro d'options méditerranéennes dans lequel on participe tous on fait de l'interdisciplinarité qu'on va forcer et on va aller beaucoup plus loin d'ailleurs j'ai eu la chance de participer à trois papiers là-dedans et Hélène m'a demandé de présenter mon papier donc j'ai pas dessus il a fallu que je fasse un choix bref pour vous présenter la transdisciplinarité vous avez globalement des thématiques qui reviennent que je vais pas vous lire pour pas perdre de temps on va effectivement tenter de décloisonner d'intégrer d'interagir de travailler ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait donc grâce à cette habitude là et notamment à travers la dernière réunion qu'on a eu à Tétouan on a pu mettre en commun et définir un certain nombre de pistes très intéressantes ces pistes en fait se matérialisent essentiellement sous forme d'axes d'axes thématiques donc quatre axes grosso modo un axe en écologie un axe sur l'histoire un axe sur l'agrobiodiversité un axe sur des problématiques socio-économiques chères à Hélène évidemment là on va tous interagir et mettre tout dans le paquet dans le même pot commun c'est un axe sain qui permettra de digérer les données donc de les comprendre pour pouvoir anticiper et on se place effectivement dans un cadre qui est un peu à la mode qui est le cadre des changements globaux alors l'un des l'un des thèmes qui m'est cher c'est un thème que l'on peut résumer sous le terme d'agrobiodiversité et d'histoire on en a parlé un petit peu avec Bouchaïb tout à l'heure notamment sur il nous a parlé de l'origine de la picholine marocaine la fameuse variété emblématique donc il a parlé que c'était probablement le nord ou le sud de l'Espagne qui était l'origine mais ce qu'il n'a pas dit c'est que si on remonte plus loin dans le temps la picholine marocaine elle a des marqueurs des marqueurs génétiques ancrés grosso modo dans les organismes il y a de l'ADN dans le noyau c'est cet ADN qu'on échange quand on a un croisement entre le papa et la maman et on a dans le cytoplasme dans des organites notamment chez les végétaux les chloroplastes de l'ADN et cet ADN là dans les chloroplastes il est transmis uniquement par voie maternelle donc c'est celui là qui va tracer l'origine très lointaine et il s'avère que la picholine marocaine elle a des marqueurs génétiques chloroplastiques originaires du Proche-Orient de l'Est donc si on remonte grandement le temps on sait que la picholine marocaine elle vient de très très loin et qu'elle a été diffusée a été importée arrivée sur le sol marocain elle s'est croisée multiples fois à des formes locales et donc son ADN nucléaire a été épuré et remplacé par de l'ADN de l'Ouest donc elle a cette ambivalence un chloroplast de l'Est et un noyau de l'Ouest montrant qu'elle a beaucoup voyagé et elle a interagi avec les formes locales donc ce thème là qui rentre pas à l'écran est intéressant parce que il est un petit peu ce que je suis c'est à dire de formation biologiste et écologue ayant largement dérivé vers l'archéologie donc je suis je me qualifie plutôt d'archéobiologiste et j'utilise des méthodes biologiques pour essayer d'approcher des questions au quai d'agrobiodiversité de domestication mais aussi des questionnements qui sont anthropologiques et je travaille aussi sur du matériel et donc vous avez un exemple là s'il s'agit de noyaux d'olives qui sont carbonisés donc un apéro comme aujourd'hui qui aurait probablement mal tourné parce qu'elles sont carbonisées bon c'est peut-être pas le cas parce que les grignons sont généralement jetés au feu pour faire de la température mais il s'avère aussi qu'on récupère du matériel archéologique qui est préservé après qu'un habitat ait été carbonisé qui permet quelque part de le fossiliser donc la question est que l'on dispose de matériel certes très peu pour le Maroc mais il existe et non étudié mon travail le travail de mes collaborateurs ça sera d'essayer d'identifier la nature de ces variétés là de quelle variété ça sera probablement pas possible mais de quel groupe de variété dérive ces noyaux d'olive là pour permettre d'en savoir plus sur l'histoire de l'olivier en général et en particulier au Maroc notamment pour la picholine marocaine donc voilà on a pas mal d'hypothèses j'en ai un petit peu parlé à travers la picholine marocaine mais pour le Maroc on ne sait rien et nos collègues responsables de l'archéologie marocaine nous ont promis qu'ils allaient grandement ouvrir leurs collections et leurs sites archéologiques pour qu'on puisse y travailler et se nourrir de la biologie de la génétique les aspects économiques et ethno sont aussi utilisés parce que on a des données sur l'économie passée donc on peut se nourrir de l'actuel pour se projeter dans le passé donc je ne rentre pas dans les détails sur les méthodes biologiques simplement conclure que nos travaux quand même permettent de revisiter une histoire que l'on peut qualifier de dogmatique le dogme qui n'est pas véritablement un docte à mesure que l'on se projette sur les études et qu'on fait une synthèse on sait que le pôle majeur de domestication le centre primaire de domestication est à l'est de la Méditerranée et qu'au cours du temps l'agriculture enfin l'oléculture et la domestication se projettent et diffusent vers l'ouest mais on sait qu'il s'est grâce à l'archéologie qu'il s'est passé on a travaillé sur des noyaux il s'est passé des choses à l'ouest donc le croisement entre nos études archéobiologiques sur des sites de l'est et les croisements sur les sites de l'est et les croisements avec des sites de l'ouest montrent qu'il y a quand même quelques divergences la période à laquelle on a le plus de noyaux d'olive c'est l'antiquité la période romaine et on se rend compte qu'à la période romaine on a des formes de variétés d'olives qui sont présentes à l'est de la Méditerranée des millénaires avant et donc on comprend que ces formes là que l'on a trouvées à l'âge du bronze et qui arrive à l'âge du bronze donc au Moyen-Orient au Proche-Orient et qui arrive en Méditerranée occidentale un millénaire et demi ou deux millénaires après on comprend qu'il s'agit de la diffusion sauf que si on remonte le temps et on voit qu'à l'âge du bronze en Méditerranée occidentale on trouve des morphotypes totalement indépendants originaux qui n'existent pas à l'est de la Méditerranée donc effectivement on peut imaginer que la domestication de l'olivier a été multilocale au moins dans deux zones principales bien que le poule la majorité le poule majeur de l'agrobiodiversité de l'olivier est originaire de l'est voilà donc on travaille sur le temps long sur les rythmes et les processus et on essaie de croiser toutes les approches écologiques biologiques génétiques et archéologiques merci je crois que j'ai merci beaucoup je crois que c'est une belle conclusion sur le temps merci